Bateauscopie, Bateauscopie, Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un bateauscopie en direct depuis le Hall 1 du Nautique de Paris. Je suis sur le stand du chantier breton Plasmore et devant moi le Gavrinis. Alors le Gavrinis, c'est la grande nouveauté de Plasmore cette année. C'est un petit dériveur accessible. Oh quoi, un bateau accessible, mais c'est tellement rare sur le marché. Je vous propose de rencontrer Thomas Neveu. Thomas Neveu, c'est le patron de Plasmore. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors Thomas, vous êtes le patron de Plasmore, chantier breton bien connu. Aujourd'hui, vous avez présenté à nos viewers votre Gavrinis 330, c'est un petit dériveur accessible. Auparavant, revenons sur l'histoire de Plasmore, Plasmore que vous avez racheté il y a 3 ans maintenant. Bientôt 4, oui, en 2019. Alors vous, vous êtes issu du groupe Beneteau et un jour vous avez décidé de voler de vos propres ailes en rachetant votre propre chantier. Voilà, j'ai effectivement commencé chez Beneteau. On a déménagé en Bretagne et je me suis retrouvé chez Plasmore. J'ai quitté Plasmore et j'ai appris que Plasmore avait été liquidé. Du coup, vu que j'aimais beaucoup ces bateaux-là, j'ai racheté le chantier. Alors parlez-moi de l'ADN d'un Plasmore. C'est quoi les voiliers et les kayaks Plasmore ? Alors les kayaks, c'est la Rolls du kayak de mer. De toute façon, on est, je crois, les derniers à en construire en composite en France. Les voiliers, c'est du voilier avec une gueule néo, traditionnelle, mais construit avec des matériaux modernes. Donc on a un bateau traditionnel sans entretien. Alors vous êtes basé où en Bretagne, Thomas ? On est à côté de Rodon, à Bains-sur-Ouste. Vous fabriquez combien de bateaux par an ? On fabrique une dizaine de voiliers par an et entre 50 et 80 kayaks. Voilà. Et cette année, la grande nouveauté chez vous, elle est là. C'est le Gavrinis. Le Gavrinis, c'est un petit dériveur accessible. Oui, c'est un bateau qu'on a développé avec une école de voile, Loisirs temps libre de la Roche-Bernard. Et c'est un bateau qui est fait pour les handicapés à la base, mais qui est du coup accessible à tous. Si on a des problèmes de dos, c'est assez pratique parce qu'on n'a pas à changer de bord à chaque virement. C'est indéssalable, donc insubmersible, inchavirable et autoredresseur. Alors, ce bateau, j'imagine qu'il est moussé quand on voit son plan de pont ? Voilà. Alors, toutes les coffres sont remplies de polystyrène à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Alors, ce qui est original, en fait, pour être accessible, ce bateau, il propose une façon de le barrer très originale. Voilà. Alors là, il est équipé pour deux personnes, donc une personne handicapée et un accompagnant. Pour une personne seule, c'est un siège baquet. Et la barre est centrale ici. On l'actionne et ça fait tourner le safran. Voilà, avec un petit jeu de bout. C'est incroyable, ça. Et alors, la baume est relevée. Et là, on comprend qu'on ne peut pas avoir de problème avec la baume en virement de bord. Voilà. C'est fait pour ne pas se prendre la baume dans la tête en cas de virement de bord. Voilà. Alors, ce bateau, vous l'avez... C'est la première fois qu'on le voit dans le grand public ? C'est la première fois qu'on le ramène au Salon de Paris. Oui. On a décidé ça au Grand-Pavoie de le présenter ici. Voilà. Alors, le marché que vous visez, c'est uniquement les écoles de voile ? Non, c'est aussi les particuliers. D'ailleurs, c'est beaucoup de particuliers qui sont venus ici et qui ont été intéressés par le concept. Alors, bon, maintenant, on va parler aussi performance sous voile, parce que c'est un voilier accessible, mais c'est un voilier quand même. Et alors, comment on s'amuse à bord ? Justement, c'est un peu l'idée. Il existe d'autres bateaux pour personnes à mobilité réduite, mais ils ne sont pas très performants. Et nous, on avait envie que ces personnes-là puissent avoir accès à un bateau avec lequel ils puissent vraiment rigoler et vraiment s'amuser. Et alors ? Vous l'avez testé ? Et alors ? On l'a testé. Ça marche super bien. La personne s'amuse beaucoup avec, s'agite terriblement. Mais on est toujours sûr que le bateau se remette bien malgré les coups de vent. Alors, vous le proposez à quel prix ? On va se reculer un peu pour le voir de trois quarts arrière, ce bateau. Vous le proposez à quel prix, Thomas ? Alors, on le propose à 8 450 euros TTC. 8 450 euros. Et alors, on peut le trouver où ? Dans quel réseau ? On ne peut l'acheter qu'à l'atelier. Donc, en fait, vous faites de la vente directe chez Placement. On fait de la vente directe, oui. Et c'est le client qui choisit les couleurs du bateau. Merci beaucoup, Thomas. Je vous en prie, Nicolas. Voilà. Et puis moi, je vais vous quitter avec un trois quarts avance sur ce Gavrinis. Petit dériveur accessible. Voilà. Présenté pour la toute première fois au Nautique de Paris. Et à très bientôt sur Bateoscopie. Sous-titrage ST' 501